Et Antoine, depuis longtemps déjà, nous le connaissons. C'est vrai, Annie, je me souviens de votre entrée dans la maison. C'était en 1974, je rentrais moi-même dans cette maison. Il en a été fallu de peu, vous savez, qu'il n'échappe à l'équipe des lecteurs qui ont trouvé leur bon père, qui puissent échapper les armoires vides. Vous étiez un peu inquiète parce que nous avions pris. Ils avaient pris leur temps à l'époque pour faire part de leurs décisions. Mais pourquoi votre manuscrit était passé entre plusieurs mains, il avait été lu à plusieurs heures de vie, je me souviens, c'est qu'il avait une force particulière, il n'avait vraiment rien de commun. À l'époque, on a décrit y reconnaître une veine sélinienne. Dans le lyrisme sombre de l'expression, il y avait aussi comme une filiation à Jean-Paul Sartre, quelque part entre la nausée et les mots, dans la façon de rendre compte, au cœur de la conscience même, d'exister des forces qui opposent les structures des consciences de classe. Mais la nouveauté et le livre étaient tout à fait ailleurs. Vous le dites, vous venez de le dire, vous étiez une femme, vous aviez 33 ans et vous entriez en littérature frontalement, en progédiant d'emblée l'éternel féminin et en prenant votre lecteur à la gorge. Votre intention, c'est pour ça que nous avions beaucoup parlé à l'époque, était de dire ce qui n'avait pas été dit au prix de votre intimité et à la double culpabilité d'être une tranchefuse de classe, vous le dites souvent dans vos livres, et une femme de chair et de sang, vous ajoutiez celle de l'exprimer au nom de vos contemporains et à leur attention. Je crois qu'effectivement vous avez ouvert beaucoup de portes, à la fois pour la reconnaissance du féminin et en même temps pour le romanesque. Et si la maison en sang de vie est heureuse de vous publier, jusque dans nos collections et jusque à votre très beau quarto, c'est justement parce que vous allez redonner la parole aux femmes. Donc merci, merci comme éditeur et merci comme lecteur, lectrice, de tout ce que vous nous avez apporté, c'est très précieux. Merci à vous. Et je veux aussi bien entendu parler de tous ceux qui, dans la maison, à commencer par celui que j'appelle mon éditeur et qui prend mes textes, qui est Thomas Simonnet. J'en ai vu d'autres, bien sûr, Thérésa Clévisy un temps. Mais voilà, maintenant c'est Thomas Simonnet et je tiens à le remercier beaucoup. Par exemple, il a tout de suite été pris par mon livre Les années, alors que j'en étais, je doutais même de sa possibilité d'être publiée. Et je parlerai aussi, bien entendu, de toute l'équipe. Voilà, je me tiens, mon attaché de presse, Isabelle Saugier, parler aussi de David, alors son nom m'échappe dans son coup. David Ducreux. David Ducreux, voilà. Et Victor, là aussi, son nom m'échappe. Victor Depardieu. Depardieu, voilà. Je sais que c'est un nom connu. Et je pourrais parler aussi de Mélanie, enfin, qui est insistante d'Isabelle. Voilà, tout est une responsable des gens qui ont entendu Bruno, dont le nom aussi m'échappe. Bruno Cahier. Ah, c'est Bruno Cahier, voilà. C'est ce que je les appelle par leur prénom, souvent. Que dire, de plus peut-être répondre à vos questions que vous pouvez légitimement me poser. Alix, tout à l'heure, vous avez évoqué une responsabilité par rapport à ce prix. Quelle est cette nouvelle responsabilité que vous avez évoquée ? Donc, cette responsabilité, c'est, en fait, c'est de continuer un combat contre les injustices, quelles qu'elles soient. Quelles concernent, j'emploie un terme injustice, qu'on pourrait décliner autrement, mais non, tout ce qui est d'une forme d'injustice par rapport aux femmes, par rapport aux deux, ce que j'appelle les dominés. C'est un terme qui me vient de Pierre Bourdieu et que j'ai envie de dire qu'il a été important pour moi, même avant d'écrire. Et très certainement, c'est peut-être grâce au travail de Pierre Bourdieu que j'ai eu le courage. À ce moment-là, j'ai reçu comme l'autorisation d'écrire sur ce que j'avais ressenti et que je ne voyais pas dans la littérature d'équivalent pour exprimer le maintenant, qu'on appelle par le fait d'être transfuge de classe. Pour revenir, donc, à ce qu'elle reste, qu'on avait écrit, bien, c'est effectivement, c'est de considérer que la littérature peut avoir une action. Elle n'est pas toujours immédiate. Je doute qu'elle puisse être prise en compte, même par les politiques qui gouvernent, mais elle peut donner aux gens qui lisent, et même au-delà, parce qu'un livre n'agit pas seulement par ses lecteurs, mais parce qu'ils le sèment. Et aussi, le rôle que je peux avoir aussi dans l'enseignement, où je sais que mes textes sont souvent lus, analysés, pas jetés comme ça, mais expliqués, et que c'est ça qui m'importe, en fait, dans le fait d'écrire, outre, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là, que quelque part, c'est une... Je réalise, je réalise quelque chose qui m'a tenue, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, ce désir-là. Et je considère que c'est une grande chance d'avoir pu le réaliser. Le Nobel n'a pas encore beaucoup de réalité pour moi, je dois dire, mais je sens... C'est vrai que je sens une responsabilité nouvelle. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir au discours que vous avez prononcé à Stockholm ? Est-ce que c'est un moment où vous appréhendez, ou qui vous rend impatiente ? Je suis pas impatiente parce que je n'ai pas encore écrit. Mais je n'appréhende pas parce que je pense que c'est le lieu pour dire des choses qui seront plus qu'écoutées, qui seront répandues et dans le monde. Donc c'est quelque chose d'important et je ne me déciderai pas, bien sûr. Il y a eu une forte somme d'argent qui a loué avec le prix. Est-ce que vous savez déjà si vous avez utilisé le temps que c'est pour pas de nous parler ? Pas du tout, oui. Voilà, je pense que c'est indécent de dire, par exemple, ici, je donnerai tant d'argent à quelle œuvre, etc. Bien sûr que ça, c'est parti. J'ai toujours eu un problème avec l'argent, mais l'argent n'a jamais été pour moi un but. Et d'une manière générale, je ne sais pas dépenser. Je ne sais pas dire dépenser. C'est dépenser pour des choses inutiles. Voilà. Non, je n'ai pas encore réfléchi. Mais ça me semble... Peut-être qu'il y a quand même, je trouve, un divorce entre... C'est vrai, le prix Nobel, c'est presque à lui-même, il ne devrait presque suffire. Vous voyez ? C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais en Espagne, vous êtes l'écrivain, très lui, ça fait quelques jours, il y a eu des historiens, il y a eu de l'écrivain, il y a eu de l'écrivain de toute votre ordre. À quoi trouvez-vous cette universalité de votre ordre, l'écrivain qui parle d'être un ami glorieux, de l'écrivain, d'être un ami français ? Comment vous expliquez, par exemple, que les objets de l'écrivain en Espagne vous lisent tellement ? Je sais qu'en Espagne, mon travail est lu. Mais en fait, je ne sais vraiment pas expliquer pourquoi. Alors, je sais que beaucoup de femmes me lisent, et beaucoup de jeunes femmes. Donc, je pense que, oui, c'est une... Moi aussi, lorsque j'avais 20 ans, je voulais lire des textes qui pouvaient résonner dans ma vie, m'apporter des... m'apporter quelque chose qui, souvent, dont je n'avais pas forcément conscience. Et je pense qu'il y a là... Quelquefois, j'ai déploré, d'ailleurs, qu'un livre comme La femme je lis, c'est mon troisième livre, qui, à l'époque, n'avait pas eu un succès, croyant, il faut le dire, est maintenant traduit dans beaucoup de pays, et qu'il a une action sur la conscience des femmes que l'assignation aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants, ça n'est pas inscrit dans les gènes. Ce texte est l'illustration de ce que, moi-même, j'avais vécu et pensé. Et je me disais que c'était tout de même dommage que, 40 ans après, ce livre soit, au fond, nécessaire encore. Mais c'est ainsi le sort de textes qui, quand ils sortent, ne sont pas forcément lus, et pas lus, mais compris, ressentis, ou plutôt ressentis. On ne ressent pas la nécessité. Vous avez écrit sur Abortement, je voulais savoir maintenant votre réaction quand vous voyez le droit absolu à Abortement en recul aux Etats-Unis et ailleurs. Oui, alors, s'il est un livre, je suis extrêmement heureuse, mais ce n'est pas une question de bonheur, mais de se dire qu'au fond, ce que j'essaie là, en écrivant l'événement, c'était plus que nécessaire, et je ne m'imaginais pas, d'ailleurs, que, 20 ans plus tard, oui, 22 ans plus tard, le droit à Abortement serait à nouveau remis en question. Lorsque je l'ai écrit, c'était pour que l'on garde la mémoire. C'est une mémoire des femmes qui, généralement, disparaît très vite. Et, vous savez, quand je l'ai écrit en 2099, c'est cette conscience-là que on ne parle... Voilà, ça fait partie déjà, alors que ça ne fait que 25 ans que la loi Veil autorise les femmes a avorté de façon libre et surtout en sécurité. Et c'est ça qui m'a poussée à retourner dans la réalité. Et à cette époque aussi, donc, l'impact de ce texte a été très faible. Et ce qu'il montre, voilà, c'est le film d'Audrey Lévoine, à partir de mon texte, ça a été aussi quelque chose d'important, parce qu'il y a le livre, mais l'image, l'image, elle, est certainement plus violente encore que le texte. Et je pense que les deux sont des garde-fous. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors, évidemment, moi, je suis... Je veux dire, je lutterai jusqu'à mon terme du souffle pour que les femmes puissent choisir d'être mère ou de ne pas l'être. C'est un droit fondamental. Et c'est bien parce que c'est la plus grande... Je veux dire, la contraception et le droit à l'avortement, ce sont vraiment des... C'est la matrice de la liberté des femmes. Parce que c'est même un choix de société. Et c'est un choix politique. Et c'est bien pour ça que dans certains pays, et dans certaines régions d'Amérique, certains États, on ne sait qu'on ne peut pas, où on veut maintenir la séculaire domination sur les femmes. Et à propos de la liberté des femmes, comment est-ce que vous ressentez aussi les mouvements en Iran de toutes ces femmes qui sont en train de se manifester dans les rues, contre les voiles ? Évidemment, je suis tout à fait pour que les femmes se révoltent contre cette contrainte, parce que c'est une contrainte absolue. Et que le crime dont les policiers et les craniens se sont rendus coupables, il n'a... C'est un crime dont je le dis, que dans 50 ans, si vraiment le mouvement qui est actuel, féministe, se poursuit, et qu'il n'est pas réprimé, et qu'on va changer les choses, et qu'on se dira, mais comment est-ce possible que des choses comme ça se passent ? Alors, je préviens déjà peut-être des réflexions qui me seraient faites parce que j'ai promis la liberté pour les femmes de porter le voile en France, mais c'est que ce n'est pas du tout le même contexte, et qu'elles ne sont pas, comme on le dit, personne ne les contraint, ou sinon, c'est un choix. C'est de ne pas vouloir reconnaître ce choix qui est, à mon avis, une erreur en France. Est-ce que vous pensez de l'enquête de l'extrême partenaire en Suède, en Italie, si nous n'arrêtons en France ? Je n'ai pas compris. Est-ce que votre avis de la raison de l'enquête de l'extrême partenaire en Suède ? Ah oui. Oui. Ben, écoutez, je pense que je ne vais rien apporter de nouveau en disant que tout cela m'inquiète énormément, et que c'est un mouvement, effectivement, qui, en Italie, on en est proche aussi, et il y a d'autres pays d'Europe, comme la Hongrie, qui sont sous un régime, d'ailleurs, déjà très suffisant de l'extrême droite. Donc, c'est... Voilà, il y a... Je crois qu'il y a toujours un travail d'explication à faire, de dire que l'extrême droite, dans l'histoire, n'a jamais été favorable aux femmes. Jamais. Par exemple. Comment avez-vous appris que vous étiez l'oreille d'explication ? Où étiez-vous ? Est-ce que c'est vraiment important ? Je crois que j'étais... Oui, j'étais... J'étais dans la cuisine. Oui, mais pas parce que je voulais être sûre, et donc d'écouter la radio. Donc, j'ai la radio et dans la cuisine. Voilà, c'est tout ça. Et voilà. C'est tout. Et j'étais seule, si vous voulez savoir. Comment j'étais habillée ? Non. Mais quelle a été votre première réaction ? Est-ce que vous entendez la nouvelle à la radio ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est très curieux, parce que je me l'ai dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'on n'éprouve à rien ? Ben oui. C'était comme un secte. Comme un secte, et donc je ne mesure pas du tout les conséquences. Par exemple, je n'imaginais pas être là maintenant. Par exemple, je prends peu à peu conscience, mais j'espère que je l'oublierai à un moment donné, une fois passé le discours de Suède, etc. Et c'est ça que, d'ailleurs, souvent on me demandait. Pourquoi vous... Est-ce que, voilà, est-ce que c'est une nouvelle ? Je disais, non, non, je ne veux pas une nouvelle. Mais pourquoi vous ne voulez pas une nouvelle ? Et je disais, parce qu'après, après, on a toujours, quand on cite votre nom, prix Nobel de littérature. Et s'il y a une chose que je ne ressens pas, c'est que c'est une sorte de... qu'on reste toujours le même, qu'on bresse sa statue, etc. Et je pense que, non, qu'on évolue, qu'on change, qu'on peut avoir toujours cette étiquette sur mes livres. Voilà. On n'est pas obligé de la mettre. On va aussi le refuser, comme je suis en train de faire. Bien. Je suis heureuse d'entendre ça. Non, je... Je pense que, oui, ça, c'est... Mais ce que j'ai dit au début, c'est extrêmement... C'est une chose de très, très, très important. Ce sentiment que... Au fond, quand on est... Quand on est né dans un milieu dominé, lorsque... On était hors de la culture légitime, que... que le monde... Le monde... Le monde... De la politique, le monde... De manière générale, les gens au-dessus de vous faisaient qu'on ne pensait pas que... Capables de... De choses... De l'écriture, par exemple. Voilà. Et... C'est... C'est ça qui... Qui fait que... Au fond, je... Je ne dis pas que je porte ça, mais... Tout de même, je suis associée à cette idée... À cette idée de... Comme disait Michelin, le peuple... Peut accéder... À la... Non, pas célébrité, pas du tout, mais à... À quelque chose qui... Qui montre qu'il a... Qu'il a la force, qu'il... Qu'il peut... Aussi... Apporter... Des choses... À beaucoup de gens. Voilà. Avec votre oeuvre, vous avez été toujours convaincue et... De lutter... De pouvoir élever aussi cette question sociale d'émancipation des femmes et aussi pour l'effort, pour la... Alors, je dirais que... C'était même pas une question. C'était... C'est pour moi... C'est que l'écriture, c'était une manière... Et ça reste toujours une manière de mettre au jour des choses qui sont... ressenties et confuses. Et confuses. Et que de mettre... De les décliner... De décliner les choses... L'écriture, c'est un moyen de connaissance pour moi. En fait, c'est ça. C'est un moyen de connaissance. Et dans... Dans ce moyen de connaissance, sans doute, il y a... Il y a forcément... Des choses contre lesquelles je suis contre... Qui me gênent. Et c'est ainsi que... Voilà, mon discours, mon travail est politique, bien sûr. Mais je ne vise pas... Je ne vise pas... Je participe dans ma vie à des mouvements sociaux, des mouvements politiques. mais je les dissocie très fortement. Je dissocie ça de mon travail d'écriture. Qui n'est pas la suite de mes engagements. Mais en revanche, on peut dire que mes engagements sont la suite de mon écriture. de mon métier du prix, pas du courage. Pas de votre courage. D'après vous, de quelle manière votre œuvre est courageuse ? Écoutez, je veux dire, vraiment, je n'ai pas l'impression d'être courageuse. Je n'ai pas l'impression d'être courageuse quand on suit ce qu'on dédire, certes, c'est juste de la nécessité, ce n'est pas du courage. Je ne me sens pas courageuse à côté de bien d'autres personnes qui ne sont pas connues, mais qui, eux, moi, je trouve, ont un grand, grand courage. Mais quelquefois, il y a des gens qui sont connus et qui ont eu beaucoup de courage aussi des personnalités politiques. Simone Veil, quand elle est là, elle est montée à la tribune pour défendre le droit des femmes à inventer. Elle s'était du courage. C'était visiblement de la marche, par exemple. Il y a du courage aussi dans les soignants qui sont malheureusement pas bien ni rétribués et qui travaillent énormément et qui ne jouissent pas de la reconnaissance et surtout de liberté et de la rétribution auxquelles il ne s'en répond. à part le prix Nobel, quelle est votre relation avec la Suède ? Je suis d'accord, la Suède. La relation avec la Suède ? Eh bien, j'ai eu une émission de télévision il y a très peu de temps avec la Suède. La Suède est un des premiers pays où je suis allée en tant qu'écrivaine. Je n'étais pas non plus allée avant. donc c'était une stratégie que j'aime beaucoup mais j'aime aussi son histoire, sa littérature. Je ne la connais pas plus que ça. Et sa littérature concrètement ? Je n'ai pas compris. La littérature que vous avez vient d'évoquer, la littérature, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de la littérature à la Suède ? Alors, en fait, je sais que je me suis toujours trompée que c'est une Norvégienne alors c'est vraiment l'envoi que j'avais en tête. Et je n'ai pas lu, alors je sais que je vais lire parce que c'est une femme qui a eu le prix Nobel pour la première fois, c'est Selva Laguerloth. Je me prendrai à l'évoire avant d'aller en Suède. Tout à l'heure, vous avez évoqué que des jeunes lectrices et jeunes lecteurs vous lisaient dans quelle mesure ils interagissent avec vous, ils vous ont contactés et voilà, qu'est-ce que ça vous fait tout simplement d'être vu par la jeune génération ? C'est très important. C'est très important parce que ça va être que ce que j'écris est toujours vivant. Il est vivant au sens le plus fort et que ce n'est pas une distraction qu'il trouve un écho et que c'est certainement de toutes les gratifications que je peux avoir en tant qu'équilaine, cela est une des plus importantes. avec une autre, c'est que des gens qui n'ont pas beaucoup de culture, qui ne sont pas culturés de façon légitime, ils trouvent dans le livre des choses qui les concernent. Je pense à un livre comme La Place, qui a la place, le livre sur la mer, aussi une femme, qui a eu un grand nombre de lecteurs qui n'étaient pas allés et non pas à l'école, comme leur expression. Ici. Oui, que pensez-vous que M. Peter Rank, un de vos prédécesseurs, un créateur richien de son oeuvre ? Oui, qu'est-ce que... Que pensez-vous de son oeuvre ? Alors, son oeuvre, je ne le connais pas en entier, mais elle marque toujours par lui extrêmement intéressante. Et surtout, ce que j'aime, c'était qu'il abordait des sujets tout à fait différents et je l'ai un peu perdu de vie, quand même, dans ces derniers livres. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire à Noël Romain ? Alors, cette année, je n'ai pas beaucoup écrit. Voilà. Parce que j'ai été sollicitée en différentes manières. et que j'ai donc un livre qui est consentiée. Et est-ce que vous savez s'il y a des autres oeuvres de vous qui vont être à l'écran, au cinéma, comme en Céline Détard ? Non, pour le moment, il n'y a rien. Alors, vous êtes que la 17ème femme qui a gagné le prix de Nouvelle-Édicato. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas. Le début de l'année... La 17ème femme a gagné. La 17ème femme, oui. sur... On vient maintenant plus de 100 ans. Oui. Ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu. Mais il semble que le mouvement soit... S'accélère. Le mouvement de femmes nominées s'accélère puisque j'ai cherché son nom et j'en connais très bien. Tosas. Son prénom, c'est... Tosas. C'est quoi ? Oui, c'est ça. Qui a eu une nouvelle je crois en 2018. Non, c'est plus tard que ça. 2019. Mais depuis, il y a encore je crois des hommes. Je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait que des femmes dans la nouvelle réponse. Non. Il ne faut pas qu'il n'y ait que des hommes. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que des hommes. Voilà. Et tout à l'heure, mon collègue parlait à propos des jeunes générations. Que pensez-vous à propos de tous les réseaux sociaux et aussi les plateformes dont les gens s'expriment déjà et la culture sur Internet dont ils vont écrire ? Est-ce que ça change de manière de la littérature maintenant ? Est-ce qu'on doit garder les formats traditionnels ? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Alors, personnellement, moi, je n'ai pas de compte Facebook, je ne vais pas sur Twitter, je suis restée vraiment dans un pour moi d'écrire, je n'écrirai pas je n'écrirai pas dans le blog, voilà, c'est certain. Mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité et je pense que peut-être ça va c'est fatal, ça va changer bien sûr, ça va changer l'écriture. Mais dans le format traditionnel du livre, je remarque d'ailleurs que l'écriture elle-même d'une manière générale n'est plus celle qu'il y a 30 ou 40 ans si on prend la production d'une manière comme ça un peu générale et que s'ils sont